Carl Johnson, invité à Nîmes pour un séminaire sur l'homéolithique dans la perspective de cette formation appelée JAP. L'homéolithique, c'est l'art de la prédication. Au départ, l'homéolithique, c'était tout simplement une conversation, un entretien. Aujourd'hui, c'est une science. À Colombs, on passe deux ans sur cet art de la prédication. Donc, dans cette formation, j'ai mis l'accent, premièrement, sur la prédication qui occupe une place essentielle dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance de salut, une puissance de régénération. Et c'est au travers de la prédication que cette puissance s'exprime, se manifeste dans ce temps que nous appelons temps d'adoration ou de culte. Et bien sûr, cette puissance inhérente de la parole s'exprime au travers d'un prédicateur et sa vie est un événement important dans cette prédication. Est-ce que sa vie est en cohérence avec cette parole ? C'est là où l'apôtre Paul dit que nous sommes des vases fragiles, des vases de terre, et nous devons apporter au monde une parole de Dieu. Alors, nous sommes entrés dans la technique de cet art, en voyant les différentes classifications de sermons. La parole de Dieu s'adresse à une diversité de mentalités. Et nous avons même chaque samedi matin, lorsque nous prêchons, un public varié en âge, en culture, en profession. Et c'est un défi que d'apporter un message qui donne une réponse, qui donne satisfaction à tout un ensemble. Nous comptons là sur le Saint-Esprit de Dieu. Et bien, il ne faudrait pas partir du principe qu'il n'y a pas une technique. Non, en tout et pour tout, il y a une technique à suivre. Il y a des méthodes à suivre. Il y a un savoir-faire. Dieu nous a fait avec une intelligence, avec une certaine cohérence mentale. Et bien, pour entrer dans le schéma de pensée de ce qui nous entoure, il faut quand même articuler les choses d'une manière ordonnée. Et donc, nous avons passé beaucoup de temps sur la construction d'un serment, le plan du serment, le titre du serment, l'introduction, la proposition, qui est la partie clé du serment. Les gens qui vont partir après le culte doivent partir avec le message clé, l'idée clé, appelée aussi techniquement le concept exégétique qu'on a sorti du message, de l'histoire qu'on a racontée, d'inspiration biblique. Les divisions de ce serment qui doivent suivre une chronologie, une progression, les discussions, les illustrations. Et finalement, l'application et la conclusion qui est un moment clé. Et comme je le dis très très souvent, et beaucoup ont fait un sourire, très souvent le prédicateur va conclure, mais il ne conclut pas. Donc, et son serment passe à côté, c'est comme un avion qui va atterrir, et au lieu d'atterrir, et bien l'avion reprend son vol. Donc, s'il y a deux choses à travailler dans la préparation d'un serment, c'est l'introduction et la conclusion. Les gens doivent savoir où on va, et est-ce qu'on est arrivé, et qu'est-ce qu'on fait après. Nous avons travaillé en petits groupes sur l'évaluation d'un serment, ou comment on peut savoir que mon serment était adéquat. Et je conseille quand même qu'il y ait quand même quelques personnes choisies au sein de l'Église pour permettre aux prédicateurs de s'améliorer en lui faisant des remarques adéquates. Et il doit bien le prendre, parce que tout cela s'apprend. On n'a pas eu le temps de nous attarder sur les principes de communication, très développés aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas une seule forme de prédication, mais plusieurs approches. Et nous avons aujourd'hui un apport très intéressant par rapport aux différentes connaissances psychologiques qui pourraient nous permettre d'atteindre nos objectifs lorsque nous communiquons, lorsque nous enseignons. Bien sûr, si le temps nous permettrait, on serait attardé aussi sur la prédication contemporaine. On a un public sécularisé qu'on n'atteint pas beaucoup, et c'est peut-être parce que notre prédication est très souvent pour ce public du prêcher-prêchat ou des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Je crois personnellement que la prédication contemporaine, qui permet à l'individu qui n'a pas un arrière-fond religieux, qui n'a même pas une connaissance biblique, si elle est présentée avec des apports de l'actualité que cet individu connaît, peut-être une force. Je crois de tout mon cœur, après mon expérience, que le temps de la prédication est peut-être le meilleur temps de l'évangélisation, si toutefois l'accueil de l'Église est tel que cet individu qui vient pour la première fois se trouve dans un contexte où son cœur est disposé à écouter et il entend un message qui le touche de très près. Et bien voilà donc très brièvement ce que nous avons fait dans ce séminaire, qui touche bien sûr ces prédicateurs laïcs, qui ne font pas de la prédication leur métier, mais qui sont appelés fort heureusement dans nos Églises à remplacer le pasteur et à prendre la parole par rapport au département dont ils ont charge. La prédication est une force, une puissance, et c'est la parole de Dieu qui peut régénérer, qui peut convaincre. C'est pour cette raison que nous avons accordé énormément tout un séminaire sur cette question.